Voyager 1 a envoyé à la Terre des signaux mystérieux que la NASA qualifie d'anormaux. Aucun autre objet fabriqué par l'Homme n'a jamais voyagé aussi loin dans l'espace que le vaisseau spatial et sa sensor identique. Mais qu'est-il arrivé à Voyager 1 dans les profondeurs de l'espace ? Avons-nous enfin obtenu une réponse au disque d'or de Voyager ? Voyager 1 est-elle même tombée sous l'emprise d'une civilisation extraterrestre ? 161 unités astronomiques, soit environ 24,2 milliards de kilomètres, c'est l'incroyable distance qui sépare désormais Voyager 1 du Soleil. Au moment de leur lancement, il n'était cependant pas du tout évident que les deux sondes Voyager deviendraient un jour les représentants les plus endurants de leur espèce. Bien que les sondes spatiales soient actuellement en contact étroit avec l'espace interstellaire, ce n'était pas leur objectif initial. Lorsque Voyager 1 a quitté la Terre le 5 septembre 1977, elle ne devait en fait qu'étudier les planètes extérieures du système solaire, qui étaient encore largement inexplorées à l'époque. Et c'est une chose qu'il faut rappeler. Voyager 1 a commencé sa mission à une époque où les ordinateurs modernes et les smartphones étaient encore des mots étrangers. Et pourtant, elle continue son voyage jusqu'à aujourd'hui. Comme la mission des deux sondes Voyager dure maintenant depuis plus de 45 ans, elle est considérée à juste titre comme l'une des plus grandes réussites de la NASA et des voyages spatiaux en général. Compte tenu de la distance décrite au début, il semble presque incroyable que la communication avec la Terre fonctionne encore. D'accord, c'est vrai, l'échange entre les stations terrestres et la sonde spatiale n'est pas vraiment rapide. Il faut environ 20 heures pour qu'un signal franchisse la gigantesque distance. Cela signifie également qu'il faut presque deux jours avant qu'un message soit reçu et qu'une réponse soit renvoyée. Un laps de temps que nous ne connaissons par ailleurs que lorsque nous écrivons avec notre coche. Les blagues à part, malgré les distances incroyables, les sondes Voyager nous ont déjà fourni de nombreuses informations révolutionnaires. Car à ce stade, il ne faut pas oublier une chose. Les deux sont les premières et jusqu'à présent les seules machines fabriquées par l'homme à voir visiter l'espace interstellaire, c'est-à-dire l'espace très éloigné des étoiles. Alors que Voyager 1 avait déjà atteint le grand inconnu en 2012, sa sonde sort a suivi six ans plus tard. Mais dans toute la liesse qui a accompagné ces étapes galactiques, les experts n'ont pas pu s'empêcher d'attirer l'attention sur un fait surprenant. L'espace interstellaire est beaucoup plus étrange que nous ne le pensions. Pour mieux comprendre ces découvertes passionnantes, il convient d'acquérir brièvement quelques connaissances de base. Le Soleil n'est pas un corps céleste immobile qui brille tranquillement. Au contraire, c'est une fournaise nucléaire qui traverse l'espace à une vitesse de 725 000 km par heure. Des lignes de champ magnétique dynamique s'étendent autour de notre étoile haute. Des courants de plasma, appelés vents solaires, s'échappent constamment le long de ces lignes invisibles. Ceux-ci pénètrent l'ensemble de notre système d'appartenance et finissent par atteindre le milieu interstellaire. Autrement dit, les particules, les champs magnétiques et les rayonnements qui ont été catapultés pendant et après le Big Bang et qui existent encore aujourd'hui dans l'espace entre les étoiles. Cependant, comme dans le cas de l'eau et de l'huile, le mélange des vents solaires et du milieu interstellaire n'est pas uniforme. En fait, les vents solaires forment une bulle au sein du milieu. C'est ce qu'on appelle l'héliosphère. Les données recueillies par les sondes Voyager montrent que l'héliosphère s'étend sur environ 18 milliards de kilomètres autour du Soleil. Parallèlement, l'héliosphère joue également le rôle d'un important bouclier protecteur. Elle protège tout ce qui se trouve à l'intérieur de la grande partie du rayonnement cosmique. La partie la plus extérieure de cette zone, appelée héliopause, est parfois désignée comme la frontière du système solaire. Et pour cause, c'est là que commence l'espace interstellaire. Et lorsque Voyager 1 a plongé dans cette même zone, cela a soulevé de nombreuses questions dans l'esprit des experts. Par exemple, le champ magnétique interstellaire était en réalité 2 à 3 fois plus fort que prévu. Inversement, cela signifie que la pression exercée par les particules interstellaires sur l'héliopause est également jusqu'à 10 fois plus intense que prévu. Cependant, les données recueillies par Voyager 1 comportaient un gros hic. Elles étaient incomplètes. En effet, le composant responsable de la mesure de la température du plasma est en panne depuis les années 1980. Heureusement, l'instrument correspondant sur Voyager 2 est toujours intact. Leur excursion dans la région limite s'est donc avérée encore plus révélatrice. Nous savons maintenant tout ce qui se passe lorsqu'un objet s'approche de l'héliopause. Le plasma environnant ralenti devient plus dense et se réchauffe. Cependant, le plasma est si fin et sa composition si régulière que les températures autour de Voyager se sont révélées étonnamment basses. Cependant, cela ne s'appliquait pas au million interstellaire lui-même. Avec un peu moins de 30 000 degrés Celsius, il est beaucoup plus chaud que prévu. C'est assez étrange. En outre, les données transmises par Voyager 2 ont confirmé que le plasma des deux côtés de l'héliopause déborde dans l'autre zone. Les chercheurs décrivent la composition correspondante comme un courant de particules de faible énergie qui s'étend sur 160 millions de kilomètres dans l'héliopause. Un autre fait qui a intrigué les scientifiques est ce que les sondes ont ressenti en s'approchant de l'héliopause. A une distance d'environ 1,3 milliard de kilomètres, Voyager 1 est entré dans une zone relativement statique où le vent solaire avait considérablement ralenti. Avant de franchir l'héliopause, Voyager 2 a cependant traversé une zone qui différait nettement de son homologue relativement statique. L'héliophysicien Patrick Cohn, qui travaille comme scientifique de programme au siège de la NASA, a résumé la confusion des chercheurs. C'est vraiment très, très étrange. Cela nous prouve que nous avons vraiment besoin de plus de données. Une déclaration qui ne vise pas seulement les différents aperçus des deux sondes, mais aussi le fait que notre image globale de l'héliosphère présente d'énormes lacunes. En fait, nous ne savons même pas quelle forme a cette structure. Il peut s'agir d'une sphère, mais il est également concevable qu'elle ressemble à un croissant ou qu'elle est une sorte de queue de comète. Pourquoi Voyager 1 envoie-t-il des données aussi étranges ? Mais voilà qu'après toutes ces années de découvertes et d'événements marquants, Voyager 1 s'est soudain mien à envoyer une vague méli-mélo de données qui n'avaient aucun sens. Il n'a pas fallu longtemps après la publication de ce rapport pour que l'imagination de la communauté en ligne s'emballe. Voyager aurait-il été détourné par une espèce extraterrestre ? Les extraterrestres avaient-ils reprogrammé la sonde pour la renvoyer sur Terre avec une déclaration de guerre galactique ? Heureusement, la situation n'a pas été aussi dramatique. Mais les signaux sont restés absolument déconcertants. Il semblait que les données télémétriques étrangement chaotiques avaient été générées de façon totalement aléatoire. Les informations provenant du système d'articulation et de contrôle de latitude suggéraient une défaillance du système. Mais à part cela, la sonde fonctionnait parfaitement. Le système de contrôle d'attitude correspondant est chargé, entre autres, d'aligner précisément l'antenne principale de Voyager sur la Terre. C'est le seul moyen d'assurer la communication sur cette distance gigantesque. Au vu des données AACS dépourvues de sens, il était d'autant plus surprenant que la transmission des données des instruments scientifiques se soit déroulée comme d'habitude. De plus, Voyager a continué à répondre aux commandes terrestres. Puisque la puissance du signal de la liaison radio était également inchangée, l'antenne principale devait toujours être orientée vers la Terre. Mais quel était le problème ? Eh bien, heureusement, quelques semaines plus tard, les experts ont réussi à traquer le diable d'erreur et à percer l'énigme des mystérieux enregistrements de données. Tout d'abord, les ingénieurs de la NASA ont découvert que le système de contrôle d'attitude fonctionnait correctement, à une exception près. Il essayait d'envoyer faussement les données télémétriques à la Terre par l'intermédiaire d'un ordinateur de bord qui ne fonctionnait plus depuis des années. Par conséquent, les informations arrivaient aux stations terrestres sous forme de données hachées, ce qui ne faisait que semer la confusion. Une fois la cause découverte, la NASA a utilisé les antennes radio du Deep Space Network pour envoyer l'ordre à l'AACS de transmettre à l'avenir des données à l'ordinateur de bord correct et intact. Avec succès, les experts ont à nouveau pu profiter des données télémétriques cohérentes. Et pourtant, un mystère n'a pas été résolu. Qu'est-ce qui a poussé le système de contrôle d'attitude à se rabattre sur le mauvais ordinateur ? Les employés de la NASA ne pouvaient qu'émettre des hypothèses à ce sujet. La cause pourrait être une commande défectueuse provenant d'un autre composant de l'électronique de bord. Cela pourrait signifier qu'un autre composant est défectueux et que l'équipe d'ingénieurs aura encore plus de travail à faire à l'avenir. Voyager 2 est perdu dans l'espace après une mauvaise commande. En fait, la prochaine déconvenue devrait suivre en juillet 2023. Cette fois-ci, Voyager 2 a été touché. La NASA avait fait une grave mésaventure. Une erreur dans les commandes a provoqué un désalignement de 2 degrés de l'antenne de la sonde. À partir de ce moment-là, elle a pointé au-delà de la Terre. Alors que Voyager 2 et les chercheurs terrestres communiquaient à contre-courant, les experts ont travaillé d'arrache-pied pour rétablir la connexion. Environ deux semaines après la perte de contact galactique, la nouvelle rédemptrice est arrivée. Une station de communication spatiale située à Canberra, en Australie, avait envoyé à Voyager 2 un signal lui demandant de pointer son antenne vers la Terre. Environ 37 heures plus tard, les chercheurs ont reçu la confirmation que l'opération avait fonctionné. Mais que se passe-t-il réellement dès qu'un composant de Voyager rend la main ? Eh bien, comme par hasard, les sondes spatiales disposent d'un système de secours pour ce scénario, qui intervient si le pire arrive. Et en fait, Voyager 1 s'est déjà appuyé sur ce système de secours en 2017, lorsque certains propulseurs de contrôle de vol inutilisés ont été allumés pour compenser la perte des propulseurs de contrôle d'attitude. Cela signifie-t-il donc que les sondes continueront à nous fournir des informations passionnantes depuis les confins de l'espace pendant les 45 prochaines années ? Eh bien, pas tout à fait. Le dernier contact avant les avant-postes les plus éloignés de l'humanité aura probablement lieu dans les années 2030. En raison de la distance toujours plus grande, la communication ne sera plus possible. A l'inverse, cela ne signifie pas que le voyage de Voyager 1 est terminé. Sauf un prévu, elle passera devant l'étoile Gliese 445 dans 40 000 ans. Dans 225 millions d'années, elle aura parcouru une distance équivalente à une orbite autour du centre de la Voie lactée. Abonne-toi dès maintenant pour ne plus jamais manquer une nouvelle vidéo.